Bonjour à tous, le petit cousin d'amour, ça va ? Et qui le ? Tout le monde a bien ? Bonjour à tous. On va répondre à vos questions, si vous en avez bien entendu. Moi et Patrice. On y répondra avec le plus grand intérêt. On attend vos questions à tous. On vous écoute. Nous l'objectif il est clair. Je pense que depuis le début de saison, on maintient le cap. C'est prendre le moins de points possible. Voilà, donc des fois on prend un point. Quand c'est possible, zéro. Zéro c'est mieux. On est satisfait quand on prend un point, mais zéro c'est mieux. Donc voilà, marquer le moins de but possible. Et défendre le moins bien possible. Et c'est pour ça qu'avec Patrice, on a mis une tactique en place. Qui joue le moins en défense. D'où le 3-5-2. Et pourquoi pas si possible, rejoindre le National 1 dans les plus brefs délais. Donc si on se maintient cette saison, ce sera bien entendu un échec. Si on descend, ce sera une saison satisfaisante. Voilà, c'est ce qu'on espérait du moins depuis le début de la saison. Je vais laisser Patrice répondre à cette question. Quelque chose qui le regarde à lui. Merci, j'en ai cité de l'équipe. Oui, donc pourquoi le 3-5-2 ? Très bonne question. Très bonne question. C'est vrai qu'après le match contre Bonoble, on a pris une rouste. C'est 5-3. Je me suis dit, le match d'après, j'avais dit aux joueurs, pourquoi pas mettre des défenseurs derrière le gol. Ouais, mais après, ça a râlé, ça a râlé. Donc après, j'ai encore fait le forcing sur le 3-5-2. Et ça s'est avéré payant avec deux matchs nuls par la suite. Payant. On aurait préféré une défaite, comme on vous l'a dit. On aurait préféré une défaite, deux défaites. Mais voilà, pour l'instant, on reste régulier. Pas plus d'un point par match. C'est ce qu'on s'est fixé. Voilà. Sinon après, on ne se retrouve plus. Après, c'est vrai qu'on préfère ne pas être dans la zone de rélégation. Plutôt zoner au-dessus de la zone de rélégation. Pour après, créer la surprise et descendre après. Voilà, merci à tous. En espérant qu'on ait répondu à vos questions. Avec pertinence et clairvoyance. Voilà, donc merci à tous les journalistes présents lors de cette conférence de presse. J'espère qu'on aura répondu aux questions, comme il fallait. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Et pour les autographes, c'est à la sortie, s'il vous plaît. Et surtout, ne vous bousquiez pas. Merci. 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 Merci.